Bonjour, je suis Danilo et vous écoutez le Rendez-vous Marketing, un podcast produit par DHS Digital, une agence de publicité Facebook qui vous aide à accélérer la croissance de votre entreprise en ligne. Avec ce podcast, ma mission est la même, vous aider à générer la croissance pour votre activité via les différents canaux du marketing digital. C'est pour ça que j'invite des experts qui maîtrisent leur sujet et que je vous propose moi-même des épisodes très concrets sur mes domaines de prédilection, à savoir la publicité Facebook et la création de contenu. Et si vous aimez écouter les épisodes du Rendez-vous Marketing, je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée pour être notifié de la sortie des prochains épisodes tous les lundis et jeudis matin. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Aurélie Moulin, une experte du marketing digital qui a plus de 15 ans d'expérience et il y a quelques années, elle s'est reconvertie en tant que consultante spécialisée en marketing Instagram. Elle aide les professionnels et les marques à vendre plus sur Instagram et comme de nombreux consultants, elle propose des missions de conseils stratégiques et des formations. Elle est également l'auteur du livre Le Guide Instagram, le tout premier livre dans lequel je suis apparu en tant que contributeur. Ce que j'aime beaucoup avec Aurélie, c'est qu'elle est très au courant des meilleures pratiques sur Instagram. Elle comprend fondamentalement comment fonctionne l'algorithme et comment il évolue, ce qui lui permet justement de détecter des tendances à venir sur cette plateforme qui évolue tout le temps. Comme vous le savez sûrement, Adam Mossieri, responsable d'Instagram, a pris la parole cet été pour nous faire comprendre qu'Instagram n'est plus une simple application de photo, qu'Instagram c'est finalement bien plus que ça. C'est une application où vous pouvez consommer de la vidéo, acheter les produits des marques que vous préférez et garder le contact avec vos amis. Et Adam a beaucoup insisté sur l'importance de la vidéo pour Instagram et que de nouvelles fonctionnalités vont arriver d'ici quelques mois et justement le format IGTV a été abandonné au profit du format Instagram vidéo il y a quelques semaines de ça, je pense. Et c'est ce dont on a discuté avec Aurélie dans cet épisode de podcast. Aurélie a répondu à toutes mes questions sur les vidéos, donc je vais vous en donner quelques-unes. La première c'est, est-ce que le format de vidéo courte sur Instagram, c'est-à-dire un format d'une minute, permet d'avoir une meilleure visibilité organique par rapport à des formats statiques, donc des photos. Je vais demander également Aurélie si elle peut nous donner les spécificités des réels sur Instagram en matière de durée, de montage, de construction de la vidéo et en quoi les réels sont différents des autres formats vidéo que l'on connaît sur Instagram. Troisième question, comment se lancer dans les Instagram réels si on n'en a jamais fait auparavant ? Quelles sont les bonnes pratiques pour obtenir de la viralité grâce au réel ? Cinquième question, comment exploiter les lives Instagram ? Est-ce que ça vaut le coup aujourd'hui et quelle est la différence entre l'utilisation du live pour un influenceur ou une marque ? Sixième question, comment mesurer le retour sur investissement de la vidéo sur Instagram ? Et enfin, quel format vidéo Aurélie nous recommande pour être plus visible sans payer sur Instagram ? Si vous voulez connaître les réponses à ces questions, on vous invite à écouter ma conversation avec Aurélie dans ce nouvel épisode du Rendez-vous Marketing. Salut Aurélie et bienvenue dans le Rendez-vous Marketing. J'espère que tu vas bien. Merci, bonjour Danilo. Ben oui, ça va très bien, très bien. Et toi ? Ouais, ça va. T'as bien la journée ? Super, génial. C'est bien de finir la journée par l'enregistrement de ce podcast, c'est super. Ouais, je t'avoue que quasiment tous les podcasts que j'enregistre avec les invités, ça se fait souvent en fin de journée. Moi, ça va, j'arrive à tenir. Je sais pas, j'ai l'habitude de les faire en fin de journée, mais c'est pas toujours facile, je pense, pour les invités qui doivent, voilà, parler, répondre à mes questions après 17h. Donc voilà, on verra comment tu te débrouilles. Ouais, ça marche. Allez, du coup, je vais te demander si tu peux commencer par te présenter à l'audience brièvement, comme tu le souhaites. Et voilà, je te laisse la parole. Ouais, ok. Alors moi, c'est Aurélie Moulin, donc 3 Est de Citron pour me trouver sur Instagram ou d'autres réseaux. J'ai 21 ans d'expérience dans le digital, ça commence à faire beaucoup. J'ai commencé en 2000 en agence où je gérais l'acquisition d'audience pour des sites de marques, de grands comptes, donc essentiellement via du SEO, donc trafic organique et du trafic payant. Alors à l'époque, il y avait, c'était de l'achat de mots-clés, on appelait ça Google AdWords, on appelait ça e-spotting, enfin voilà, des trucs très très vieux. Donc beaucoup d'acquisitions d'audience en agence pendant 8 ans. Et ensuite, en 2008, je suis rentrée chez Au Féminin, le groupe Au Féminin, où en fait là-bas, je gérais l'acquisition d'audience. Donc pour le groupe, il y avait 17 à 21 sites web, donc en virgure internationale avec toutes les sources d'audience possibles, donc SEO, SIA et les réseaux sociaux sont arrivés, donc c'est là que j'ai découvert les réseaux sociaux, évidemment. Quand j'ai commencé en 2000, ça n'existait pas. Et donc du coup, l'objectif, c'était, pour du trafic organique et de payant, c'était de faire venir l'audience sur les sites web et avec les réseaux sociaux, pour le coup, c'était de faire grandir les audiences sur les comptes. Donc on parle là de YouTube, de Facebook, Pinterest, Twitter, plus tard est arrivé Instagram. Et donc voilà, j'ai fait mes armes chez Au Féminin pendant 10 ans, donc c'était assez long pour bien apprendre plein de choses. Et puis, j'ai décidé de me lancer à mon compte en 2018. Donc j'ai lancé ma structure 3S de citron pour me consacrer uniquement à Instagram. Donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est pour parler d'Instagram notamment, enfin, à un angle particulier. Mais voilà, moi, mon truc à moi, c'est Instagram. Yes, évidemment, on va parler d'Instagram dans quelques minutes et notamment de la vidéo sur Instagram. Ça va être le gros focus du sujet. Moi, j'ai deux questions à te poser. C'est premièrement, pourquoi tu es lancé en tant que consultante indépendante ? Moi, j'ai compris que c'était en stratégie Instagram, plus ou moins, tu fais de la stratégie. Et surtout, pourquoi Instagram ? Pourquoi Instagram ? Alors, Instagram, à la base, c'est un réseau social que j'adorais parce que j'adore la photo. Et donc, évidemment, quand Instagram a débarqué, c'était le réseau social, la tendance sur la photo. Donc, je me suis mise dessus à fond via différents comptes persos, des comptes thématiques, des comptes sur des sujets qui m'intéressaient. Et puis, c'est devenu... Au début, c'était très, très facile de croître sur Insta puisqu'en fait, un réseau social naissant, c'est toujours très facile au début. Insta, Facebook, YouTube, TikTok maintenant. Enfin, voilà, si tu es là dès le début, ça fonctionne. Enfin, si tu prends bien les bonnes astuces et tout ça, ça fonctionne assez facilement. Donc, j'y suis venue par mes passions, la photo et les thématiques qui m'intéressaient. Et comme j'ai eu l'occasion de creuser le sujet vraiment avec une envergure beaucoup plus importante chez Au Féminin, du coup, ça m'a vraiment plu davantage et au point de ne vouloir plus faire que ça. Et c'était plus possible de faire ça. Enfin, c'était pas possible de faire que ça chez Au Féminin parce que c'était pas ma job desk. Donc, du coup, voilà, j'ai décidé de me lancer parce que... Parce que c'est... Bon, en 2018, ça... Finalement, ça... C'est... Il n'y a pas longtemps, mais à l'ère d'Insta, quand même, si, parce que beaucoup de choses ont changé depuis. Et puis, je sentais bien qu'il y avait besoin d'accompagner des marques, quoi. C'est le réseau social aujourd'hui sur lequel il faut communiquer. Et qu'il y a encore énormément de marques qui sont pas... qui savent pas comment faire, quoi. Donc, du coup, voilà. L'objectif, c'était de me mettre à leur service, de leur faire partager mon expérience et de les conseiller. Donc, c'est pour ça que, voilà, j'ai... J'ai choisi de le faire parce que c'était la meilleure chose que je savais faire, simplement. Ok, je vois. Ok. Donc, c'est vraiment une envie de se spécialiser dans ce réseau social-là et ce qui n'était pas possible chez Au Féminin. Donc, c'était pas forcément le fait d'être indépendante, vivre, enfin, comment dire, comme tu le voulais à l'étranger. Est-ce que c'était ça aussi, ou est-ce que c'était vraiment juste par rapport au fait de pratiquer cette compétence-là ? Non, en fait, je vivais déjà à l'étranger parce que j'étais partie vivre à Barcelone en 2012, pour le coup, tout en continuant à travailler pour Au Féminin. Donc, j'avais déjà cette vie de... On va dire de... Enfin, je travaillais à distance, voilà, donc de chez moi comme je voulais. Donc, j'avais déjà ça tout en étant quand même rattachée à un groupe et en étant salariée. Mais oui aussi, c'est vrai que le côté être libre, pour faire ses choix et faire ce qu'on veut, ça, évidemment, c'était quelque chose qui a pesé dans la balance, qui pour moi était un peu difficile. Je ne suis pas comme toi. Du coup, j'ai... Donc, évidemment, j'ai 18 ans d'expérience en salariat, donc c'est des choses qui marquent un peu. Donc, forcément, quand tu es un peu plus... Enfin, quand tu n'es pas passé par là et que toi, tu as commencé vraiment en étant... Tu as presque été freelance dès le début et donc, du coup, tu n'as pas connu d'autre chose. Moi, c'était plus difficile de passer ce cap-là. C'est vrai que j'aurais pu le faire peut-être deux ans plus tôt. Je me suis posé la question pendant longtemps. Est-ce que je le fais ? Est-ce que je ne le fais pas ? Ok. Voilà. Alors, c'est vraiment intéressant ce que tu dis là parce que c'est une pensée que j'ai eue pendant assez longtemps. Comment dire ? Avant même d'être... Même quand j'étais aux études, je me disais si tu deviens salarié et que tu travailles dans une entreprise pendant plusieurs années, il va être très difficile pour toi de devenir indépendant, chose auquel je pensais déjà à la fin de mes études. Et donc, je vois que finalement, tu fais partie des personnes qui confirment un peu ça. C'est que plus tu passes du temps en ayant un statut de salarié qui n'a absolument rien de mal, il n'y a rien de mal à ça, plus ça devient compliqué en fait de sortir de ce statut-là parce qu'il y a cette peur de ne pas retrouver les revenus qu'on avait avant, ne pas avoir le même rythme de vie. Peut-être si on a une maison à payer, qu'on a des dettes, des emprunts, c'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus risqué. Alors que quand tu deviens freelance, je fais un peu pour ceux qui ne t'écoutent qui sont plus jeunes, quand tu deviens freelance quand tu es jeune ou quand tu n'as plus ou moins rien à perdre, c'est la meilleure chose à faire, mais je trouve que c'est là où tu as le moins de risques. Alors que contre-intuitivement, tu pourrais te dire « Ouais, mais étant donné que je n'ai pas beaucoup d'expérience et que je suis jeune, c'est très risqué. » Alors que non, en fait, c'est beaucoup moins risqué que quand tu as de l'expérience, donc 18 ans d'expérience comme c'est ton cas, et que tu as déjà, je suppose, un logement, une voiture, etc. Ça, ce n'est pas simple. Mais c'est vrai que pour le coup, moi, comme je t'ai dit, j'ai mis deux ans à vraiment sauter le pas et à me lancer. Pendant ces deux ans-là, en fait, c'était assez intense parce qu'en même temps, je me formais, je m'auto-formais, je me motivais, et puis surtout construire une notoriété aussi, une notoriété dans un domaine qui n'était pas le mien à la base. À la base, j'étais connue comme étant experte SEO, et moins réseaux sociaux, même si c'est ce que je faisais en interne. Donc j'ai aussi pris le temps, en fait, de construire cette notoriété pour débarquer, entre guillemets, en 2018, et quitter le monde du salariat pour me mettre en indépendant, mais aussi en ayant, en commençant pas forcément de zéro. C'est-à-dire que j'avais déjà constitué mon réseau et j'avais commencé déjà à me faire connaître sur l'expertise Insta, même si je n'étais pas officiellement en train de marchander, je ne sais pas comment dire, de commercialiser des offres sur cette expertise-là. C'est intéressant ce que tu dis là, c'est que quand tu veux te lancer freelance, c'est bien, avant de démarrer, de construire un peu ta visibilité et ta notoriété, ta crédibilité sur un sujet spécifique, donc le domaine dans lequel tu vas apporter des services. Donc oui, clairement, j'allais dire, c'est toujours un peu risqué de se lancer du jour au lendemain et devenir consultant Facebook ou Instagram si tu n'as aucune crédibilité derrière. C'est un peu ce que j'ai fait, mais je l'ai fait en ayant un blog après six mois, etc. Et je ne savais pas du tout que le blog allait permettre d'avoir cette crédibilité si rapidement. Mais en soi, évidemment, je ne me serais jamais dit au moment, le jour où j'ai créé le site, que j'allais tout de suite monétiser mes services parce que déjà, je n'en avais pas et je n'avais aucune crédibilité. Et du coup, aujourd'hui, ce que j'aime beaucoup dans ton parcours, c'est que tu as écrit un livre super intéressant, le guide Instagram. Je ne connais pas tout le nom, l'ensemble du titre du livre, mais c'est le guide Instagram. et ça, ça a dû beaucoup t'aider à trouver des clients et à te bâtir une forte autorité dans ce domaine du Instagram marketing. Est-ce que tu peux nous en parler un tout petit peu et en quoi ça t'a apporté des choses ? Effectivement, le livre a été publié chez Erol en janvier 2020. C'est une proposition que j'ai reçue de la part de l'éditeur suite à une interview que j'avais faite dans un livre de chez cet éditeur qui s'appelait Marketing Video qui a été co-écrit par Jean Vier. Et en fait, la directrice de publication avait remarqué mon interview et elle se disait « Tiens, en fait, elle a l'air de s'y connaître sur Insta. Comment on veut sortir un livre sur Insta ? Est-ce qu'on va lui proposer ? Est-ce qu'elle veut le faire ou non ? » Et j'avoue qu'au début, j'ai hésité parce que, en fait, c'était en 2019 et je m'étais lancée, ça faisait trois mois que je m'étais lancée et je me disais « J'ai pas le temps, en fait, là, maintenant, d'écrire un livre alors que je venais juste de créer ma formation. Enfin, il fallait que je me lance. C'était un peu une année, l'année du lancement, pas terrible, en tout cas, en termes de disponibilité. Et puis, je me suis dit « Bon, j'ai pas envie. » Puis, je l'ai fait quand même. Et c'est vrai que je ne regrette pas du tout de l'avoir fait parce que ça apporte effectivement une énorme notoriété. Ça a soit une notoriété importante sur le domaine sur lequel on écrit, surtout chez un éditeur comme celui-ci, en fait, il n'y en a pas 50 000 sur nos sujets à nous. Ça va être Erol, ça va être du Node et puis quelques éditeurs de plus. Mais c'est vraiment ces deux-là les principaux. Donc, ça m'a apporté une très grande notoriété et en fait, plus ça va, plus j'ai des concurrents en fait, des concurrents qui se lancent et c'est vrai que du coup, ça permet de se différencier un peu le fait d'avoir ce livre. Il m'a rapporté beaucoup d'argent au niveau des ventes. En tout cas, au dernier, ça s'est vendu. En tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, je sais que ça s'est vendu à 5 500 exemplaires. Ce qui est... C'est énorme, c'est énorme. 5 500, pour moi, c'est énorme. Oui. C'est vraiment, pour un livre, je trouve ça vraiment beaucoup. Oui, c'est beaucoup. En même temps, pas tant que ça, mais c'est un bon succès pour un livre business, on va dire. Mais moi, ça m'a surtout rapporté des clients en fait. Oui, c'est ça. En argent, ça m'a beaucoup plus rapporté en clients qu'en royalty sur le livre, si tu veux. Je vois ce que tu veux dire. Le fait, c'est que d'avoir 10 clients pour des prestations de stratégie Instagram, c'est énorme en termes de revenus. Donc, je trouve que franchement, de ce que tu dis là dans ton témoignage, écrire un livre, ce n'est pas du tout un mauvais retour sur investissement. Donc, il est sorti début 2020, tu as sûrement passé une année à l'écrire. Je sais que tu as fait intervenir des personnes comme moi et encore merci pour le livre. Donc, ça, ça fait gagner toujours un peu de temps. Mais oui, c'est vrai que tu faisais des interviews par téléphone, après, il fallait retranscrire. Mais ça te fait quand même du contenu, c'est super intéressant. Et je pense que vraiment aujourd'hui, écrire un livre, c'est vraiment possible, indépendant à côté. Oui. C'est ça que je voulais dire. Moi, je me suis organisée quand même très particulièrement, c'est que j'ai un peu tendance à être monotage. Donc, je me suis dit, je ne vais faire que ça. Et donc, du coup, j'ai mis trois mois à l'écrire. Ok. Intéressant. Et là, pour le coup, Erol m'a demandé la mise à jour. Donc, la fin de mon année va être consacrée à la mise à jour du livre pour que la nouvelle édition sorte en 2022. Puisque depuis, il s'est quand même passé pas mal de choses sur Insta. donc ça, c'est bien. Mais j'encouragerais en fait quiconque effectivement à le faire même si tu te dis en fait, ça ne va rien me rapporter parce qu'effectivement, tu gagnes même pas deux euros par lit vendu. Tu vois, ce n'est pas énorme. Si tu t'auto-publies, évidemment, tu gagnes beaucoup plus. Mais en fait, ce n'est pas ça que tu recherches quand tu es créé un livre. Tu recherches la notoriété, l'autorité et les opportunités que ça t'ouvre. En fait, en termes de business et de rencontre, effectivement, je t'ai interviewé. J'ai interviewé pas mal d'autres personnes aussi et là, justement, je suis en train de me faire la liste des personnes que j'aimerais bien interviewer pour la prochaine édition parce que c'est important. Ça te permet aussi de constituer un réseau et c'est très, très enrichissant d'échanger avec des experts sur différents domaines, donc des marques ou des experts comme toi qui sont aussi très, très, ils ont très, très envie de partager leur expérience. Enfin, toi, les questions que je t'avais posées, c'était super. C'était une volonté de la part d'Eros, c'était la collection qui était faite comme ça, c'était que c'est construit sur la forme de fiches pratiques et appuyé par des témoignages, donc c'était l'objectif, enfin, je devais remplir, si tu veux, un format qui était déjà dans une collection qui était déjà établie, donc ils avaient sorti Facebook, ils avaient sorti la vidéo et voilà, ils ont fait Insta. Donc du coup, je n'ai pas travaillé sur le format, si tu veux, donc je n'ai eu qu'à remplir des cases. Mais c'était déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal, mais franchement, c'est intéressant, la démarche pour écrire le livre, du coup, là, tu penses que ça va te reprendre trois mois pour remettre à jour ou un peu moins ? Non, moins quand même parce que la mise à jour en elle-même, elle ne devrait pas, enfin, je pense que je vais y passer un mois et demi, peut-être, parce qu'en fait, c'est assez illustré, donc il faut faire des captures d'écran et tout ça, et puis il y a les interviews effectivement que je vais refaire, et puis il y a quand même pas mal de nouveautés sur Insta quand même depuis, parce que je l'avais fini d'écrire en août 2019, donc autant te dire, ça fait deux ans. Oui, je vois, en deux ans, oui. Et puis maintenant que j'y pense, comme ça, admettons que tu fais 10 interviews, en réalité, si tu n'as vraiment pas le temps, tu peux toujours demander à quelqu'un de ton équipe de réaliser les interviews, les enregistrer ou au moins faire la retranscription parce que tu gagnes un peu de temps. Oui, effectivement, j'ai prévu de faire ça, oui. Ok, cool. Donc vraiment intéressant. En fait, sur le podcast, j'ai eu un seul auteur en plus de toi qui était Alexis Minkela, il avait un process un peu différent parce qu'il faisait beaucoup, enfin, il impliquait beaucoup sa communauté. Je pense que le livre lui a pris un peu plus de temps. Déjà parce qu'il n'avait pas forcément un cadre ou un format à respecter et aussi parce que, je pense qu'il a fait des réécritures, donc il ne l'a pas écrit en une seule fois. Mais je pense que c'est un peu toujours la même chose, trois à six mois pour l'écrire en s'y mettant toute la journée, tous les jours pendant plusieurs mois. Et après, les bénéfices, je trouve, sont incroyables. lui aussi a eu des bons bénéfices en termes d'autorité, il a eu des clients à mon avis. Ça fait seulement six mois qu'il a lancé, donc ce n'est pas énorme. Donc oui, c'est cool. Mais c'est vrai que via son expérience à lui, en fait, j'ai beaucoup étudié ce qu'il a fait en termes de teasing en fait. Oui, le teasing était très bien. Oui, à la sortie de son livre. Stan Leloup aussi de Marketing Mania qui a sorti son livre, c'était pas mal. Et puis, Christophe aussi pour le LinkedIn. En fait, il y a... Christophe, c'est vrai que je l'ai eu aussi maintenant que j'y pense. À l'époque, il n'était pas fini son livre donc on n'a pas trop parlé, je pense. Mais tu vois, en fait, du coup, depuis, tu te rends compte que les éditeurs n'ont pas de plan de lancement, de communication, de quoi que ce soit. Pour le faire toi. Voilà, pour le faire toi-même. Et du coup, de voir ce que les autres ont fait, c'est assez inspirant en fait parce que moi, quand j'ai sorti le mien, j'ai pas... Moi, j'ai communiqué dessus mais j'ai pas fait de plan marketing, tu vois, plan de communication. Donc là, je pense que je ferai... Je vais plutôt faire fois dix par rapport à ce que j'ai fait en termes de lancement la dernière fois, enfin la première fois, on va dire. Parce que c'est quelque chose d'important et je pensais pas que ça l'était à ce point, quoi. Donc, ouais. Voilà, c'est une super strade de contenu, je trouve. Tu écris un livre, tu fais une grosse... Un gros lancement là-dessus et après, t'as plein de personnes qui vont lire, qui vont en parler autour d'eux. Tu auras seulement des répercussions pour apparaître dans les médias aussi, on n'en va pas parler et également avoir des nouveaux clients. Écrire un livre, quand on est consultant, ça vaut le coup. Surtout, c'est une opportunité de le faire, bien sûr. Toi, je pense que tu as été contacté par E-Rolle ou ça ne m'étonnerait pas trop, donc du coup, c'est une bonne chose. Ouais, effectivement, comme je te dis, je ne voulais pas le faire à la base. Je ne l'aurais jamais fait de moi-même, si on n'avait pas proposé, je ne l'aurais jamais fait. Mais en fait, heureusement, tant mieux. Effectivement, j'encourage vraiment toute personne à le faire. C'est du temps investi qui est bien rentabilisé après, quoi. Ça, c'est sûr. Top. Avant de continuer dans le sujet Instagram, j'aime bien poser cette question à mes invités qui sont consultants ou propriétaires d'agence, c'est comment toi, tu trouves des clients, surtout avant et aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé ? Mais vraiment, comment tu as trouvé tes premiers clients et maintenant, comment ça se passe ? Ouais, moi, c'est Instagram, forcément. Je travaille beaucoup. Moi, mon domaine d'activité, c'est Instagram et je les trouve principalement sur Instagram via la présence organique et aussi en publicité. Je fais pas mal de publicité via Instagram Ads, très, très peu sur Facebook. Ok. Mais donc, en fait, non, LinkedIn, pas du tout. Ok. J'arrive pas, LinkedIn, je n'arrive pas. J'arrive pas à le rentabiliser, donc j'ai un peu laissé tomber, je sais que je ne devrais pas, mais c'est vrai que ça ne fonctionne pas sur LinkedIn. En tout cas, c'est vrai que ma clientèle est assez particulière, c'est soit des instapreneurs, donc des gens qui sont tout seuls, des solopreneurs qui sont commerçants, artisans, voilà, qui sont à leur compte et qui galèrent sur Insta, donc comment leur dire, enfin, comment les trouver ? Ben, il faut les trouver déjà sur Insta. Et quand je vois leur compte, je vois que, ben oui, ça ne va pas, il y a des choses qui ne vont pas, donc ça, c'est facile comme ça. Donc Insta, beaucoup, l'essentiel, c'est Insta. Mon réseau aussi, quand même pas mal depuis le temps que, depuis 2000, j'ai quand même rencontré pas mal de monde, donc le réseau marche beaucoup par les personnes que je connais via des expériences professionnelles passées et du coup, ben me connaissent, donc savent que, ben voilà, que je suis sérieuse, on va dire. Donc le réseau fonctionne beaucoup, le livre aussi, et puis, ben des interviews, notamment dans les podcasts, ça aussi, ça rapporte pas mal de, enfin, ça donne de la visibilité, forcément, et au fur et à mesure, ben les gens viennent me suivre et se disent, ben tiens, j'ai besoin, donc je vais la contacter. Mais essentiellement, quand même, c'est Insta. Ok, donc c'est vraiment le gros de tes clients, la plus grosse partie de tes clients vient d'Instagram. Ouais. Ok. À la base, oui. Après, mon tunnel de vente, il est particulier, c'est, je fais une masterclass et les gens s'inscrivent, regardent un masterclass et s'ils veulent aller plus loin, ben ils achètent la formation. Oui, ça c'est pour la formation, mais pour les activités de consultant, c'est aussi par rapport, c'est aussi grâce à la pub ou c'est plus bouche-à-oreille peut-être ? Comme moi, je sais que ça marche bien pour le consulting. c'est vrai. Effectivement, bouche-à-oreille, recommandations, réseau et podcast, pour le coup. D'accord. intéressant. C'est toujours un peu la même chose qui revient, surtout pour trouver des clients en tant que consultant. Top. Je te propose qu'on passe sur la partie qui nous intéresse le plus, c'est la partie Instagram et surtout, le fait qu'aujourd'hui, Instagram n'est plus une simple application pour prendre des photos et les partager, comme le disait Adam Mosseri, qui est le CEO d'Instagram, si je ne me trompe pas. Et du coup, j'aimerais bien qu'on puisse aborder vraiment ce sujet de la vidéo sur Instagram parce que finalement, quand on y pense, il y a beaucoup de formats vidéo disponibles sur Instagram, ça se développe vite. J'ai aussi l'impression qu'aujourd'hui, si tu es sur Instagram et que tu ne fais aucun des formats vidéo, c'est-à-dire même pas le format Stories qui est finalement un format très orienté vidéo, tu perds quand même un peu toutes les possibilités que le réseau offre aux marques, aux influenceurs, aux créateurs pour avoir de la visibilité. Qu'en penses-tu déjà dans un premier temps ? Est-ce que tu penses que c'est vrai ou est-ce que tu peux encore réussir sur Instagram sans vidéo ? Alors oui, aujourd'hui, tu peux encore réussir sur Instagram sans faire de vidéos, j'en suis la preuve vivante, c'est-à-dire que moi, sur mon compte, je n'en fais pas beaucoup. J'en fais, mais pas beaucoup. Ce que j'en fais, c'est plutôt en Stories. Mais c'est vrai que, en fait, ça dépend vraiment de notre audience, en fait, dans la niche dans laquelle on est, notre secteur d'activité, quels sont les contenus qui sont majoritairement créés par la concurrence ou par les gens du même secteur d'activité et qu'est-ce que l'audience recherche, qu'est-ce que l'audience consomme comme contenu. C'est sûr qu'on voit de plus en plus de vidéos sur Insta, mais on en verra d'autant plus que si nous, on le consomme, c'est-à-dire si nous, on regarde ces vidéos. En fait, le feed Instagram est personnalisé en fonction de notre activité. Donc, si nous, en tant qu'utilisateurs, on zappe à chaque fois qu'il y a une vidéo, il va moins nous en proposer parce qu'il sait que la vidéo ne nous intéresse pas. Donc, moi, par exemple, je suis une très mauvaise élève parce que je regarde beaucoup de vidéos et donc du coup, j'envoie énormément sur mon flux d'actualité, mais j'ai d'autres, enfin, j'ai plusieurs comptes et j'ai des comptes où je ne suis pas du tout en mode, on va dire, en mode consommation de contenu mais plus en mode publication et donc là, du coup, je vois que, en fait, ils ne me proposent pas forcément des vidéos. Donc, la vidéo, c'est un des formats disponibles que l'on doit, à mon sens, utiliser si ça plaît à notre audience. Voilà, il faut tester, de toute façon, on est obligé de tester. Enfin, à mon sens, en tout cas, c'est un conseil que je donnerais à tout le monde, c'est qu'il faut vraiment tester tous les formats, toutes les nouvelles fonctionnalités d'Instagram. Dès qu'il y a quelque chose de nouveau, il faut le tester parce qu'en fait, Insta le met forcément en avant et pour savoir si la vidéo plaît à notre audience, il faut juste le tester, mais pas tester sur une fois, il faut en faire plusieurs et analyser les stats. Ce qui est sûr, c'est que sur les publics, questions du feed, alors sur le feed, on va publier des posts soit photos, soit vidéos, soit des carousels, donc des carousels, c'est des diaporamas, on va dire, de deux à dix photos ou dix vidéos ou un mélange de photos et des vidéos, ça, c'est les formats natifs du feed, mais sur le feed aussi, on peut aussi mettre en avant des vidéos IGTV, donc vidéos IGTV, on en parlera plus tard, mais c'est une vidéo longue d'au moins une minute, donc on peut dire, on peut mettre en avant un extrait de cette vidéo longue sur notre feed, donc une minute, ou on peut aussi mettre en avant sur notre feed un reel, donc ça, c'est un reel, c'est le dernier format vidéo créé par Insta, donc sur le feed d'actualité, on a cinq, enfin trois formats natifs, deux formats qui sont partagés, et de ces trois formats natifs-là, donc la photo, la vidéo et les carousels, c'est la vidéo qui, de toutes les études que j'ai pu lire depuis des années, et de tous les comptes que j'ai pu auditer pour mes clients ou les concurrents de mes clients, c'est toujours le format qui marche le moins, c'est-à-dire que c'est celui qui génère le moins d'engagement, le moins de visibilité, et pour autant, c'est en post, en post natif vidéo, mais par contre, sur les autres plateformes, donc les autres surfaces, Instagram appelle ça des surfaces, donc IGTV, Reels et Stories, c'est le format principal, donc du coup, il faut, quand on se dit on veut faire de la vidéo sur Insta, oui, mais pas sur n'importe quelle surface, on va dire. D'accord, vraiment très intéressant, justement, il y a plein de formats vidéo différents sur les différentes surfaces d'Instagram, il y a le format vidéo classique d'une minute, on a les vidéos IGTV, donc qui vont durer plus d'une minute, on a les Reels, on a les Stories, mais je ne vais pas les prendre en compte parce que ça peut être aussi des photos et sont encore différents, on a les Live Instagram, donc les émissions en direct, qui vont justement cette fois-ci avoir lieu dans un peu le Filistories et je pense que c'est plus ou moins tout, je regarde si je n'en ai pas oublié une autre, il n'y a que ces quatre-là, c'est déjà pas mal et j'ai envie de commencer par le format vidéo classique d'une minute sur Instagram, tu disais que finalement sur tous les comptes que tu as audités, c'est le format justement qui a le moins de visibilité et c'est justement ma question, c'est de savoir s'il permet d'avoir une meilleure visibilité organique, donc selon toi, il ne te permet pas d'en avoir une meilleure visibilité organique par rapport à des formats statiques, alors moi pour être honnête, je n'utilise quasiment jamais le format vidéo sur mon compte Instagram à part le format audiogramme, donc il y a un format MP4, mais c'est juste une vidéo statique et en fait on remarque que à chaque fois ces postes-là n'ont aucune visibilité parce que je suppose que c'est des vidéos un peu statiques, donc Instagram directement baisse leur visibilité, donc selon toi, je pense que si je me mettais face caméra et faire la vidéo, je n'aurais pas forcément beaucoup plus de visibilité qu'avec une image où il y a une infographie ou même un carousel. Non, effectivement non, sauf si tu le publies en carousel peut-être, où là, le carousel, du coup, tu peux publier un mix de photos et de vidéos ou jusqu'à 10 vidéos d'une minute dans le cas où par exemple tu es dans une... Ce qui est intéressant dans le format carousel vidéo, c'est que si tu expliques quelque chose en face cam où on te voit off sur des sujets que tu vas explorer dans tes posts, l'intérêt du carousel c'est qu'on peut swiper, on n'est pas obligé de regarder la minute en entier et on peut passer... C'est comme si on avançait un peu dans la vidéo si tu veux. Ce qu'on fait toujours, enfin moi en tout cas, quand je regarde des vidéos sur YouTube, si à un moment donné je trouve ça un peu long et j'ai envie d'avancer, j'avance. Et du coup, sur Instagram, enfin ma carousel, on peut le faire. On peut passer à la vidéo suivante, on zappe d'une minute pour voir est-ce que ça va nous plaire ou pas. Ça pourrait être genre 5 conseils pour faire de la pub Facebook, conseil 1, ça ferait la première fiche, deuxième conseil, fiche 2 et ainsi de suite. Parce que j'ai l'impression qu'en effet, imaginez le format vidéo d'une minute sur Instagram pour juste faire de l'éducatif un peu comme on ferait une vidéo YouTube. Je n'ai pas l'impression que c'est ce qui plaît le plus parce qu'on ne peut pas aller faire avancer la vidéo et en fait en une minute, on a trop peu de temps pour faire passer un message. Moi, je vois vraiment ce format comme étant un format qui a été créé plutôt pour des marques pour qu'elles puissent faire des vidéos inspirationnelles ou des vidéos de promotion ou de présentation de leur collection mais je n'ai pas l'impression que c'est un format super adapté pour justement les créateurs de contenu de manière générale. Non, effectivement parce que la contrainte d'une minute elle est trop importante. À l'inverse d'un Reels qui va être très court mais où le format est très dynamique, très rapide où on sait que c'est comme ça et c'est imposé comme ça donc du coup c'est nativement comme ça. La vidéo d'une minute c'est vraiment on a l'impression que c'est soit trop long soit trop court mais il y a un truc qui ne va pas. Effectivement et moi à chaque fois que j'ai essayé de l'utiliser je dépassais la minute. J'ai l'impression que c'est trop compliqué. Et du coup à ton avis ce format-là c'est quoi les meilleures utilisations de ce format pour une marque et même d'un créateur de contenu. Format j'ai ma petite idée en tête mais je vois bien ton feedback là-dessus. Alors ce qui est intéressant dans ce format-là ce qui fonctionne très très bien c'est le format interview où tu vas avoir une question une vidéo d'une minute alors il faut vraiment que la réponse du coup soit donnée en une minute mais le format interview fonctionne pas mal le format tuto aussi tuto pratique où tu vas montrer quelque chose en plusieurs étapes ben voilà là pour le coup étape après étape si tu as jusqu'à 10 étapes c'est génial ça fonctionne bien il faut aussi que tu puisses montrer la chose en 8 minutes mais tu peux jouer sur la vitesse et tu peux le montrer en accéléré et puis ce que tu disais au niveau du conseil où il y a des formats qui fonctionnent bien aussi sur la news sur l'actu où tu vas avoir on va dire ton JT ton JT de 20 heures mais en en 10 fois 1 minute jusqu'à 1 minute parce qu'on peut mettre une vidéo de 30 secondes et pour le coup ben là tu peux le faire voilà que ce soit édité réalisé quoi c'est ce qu'il faut se dire il faut penser le format comme étant quelque chose qui peut avoir plusieurs parties mais comme je te dis ça fonctionne vraiment qu'en carousel si tu n'as vraiment qu'une minute en vidéo et que c'est que post vidéo là franchement c'est trop limité d'accord donc vraiment snack content ça peut être interview ça peut être un conseil rapide un peu un format comme on disait actu très rapide et pour les marques c'est plutôt quoi admettons que c'est une marque de prêt-à-porter et que tu veux utiliser ce format ça serait quoi qui serait intéressant de faire ? présentation de collection en fait là pour le coup tu as vraiment la possibilité de montrer ta nouvelle collection ou une je ne sais pas une marque de mode voilà la saison automne-hiver et la collection chaussures bon ben voilà tu peux la faire en une vidéo de montage montage photo de slideshow ou vidéo des extraits vidéo mais mais ouais je suis d'accord aussi avec toi que pour le coup enfin ce qu'on avait l'air de dire tout à l'heure mais c'est vrai c'est qu'en organique c'est pas terrible par contre en sponsorisation en tout cas en diffusion sur le réseau publicitaire la vidéo moi je l'ai testé vraiment plein de fois pour le coup très très souvent la vidéo gagne par rapport à la photo ce qui est ce qui est quand même très très bizarre sur Instagram oui ça va et sur Instagram n'oublions pas que quand on fait la pub vidéo on a jusqu'à 2 minutes il y en a qui le savent pas ça c'est cool et on peut le faire bien sûr au format carré 4-5M par contre on n'a pas parlé les vidéos du fil peuvent également être au format 4-5M ou est-ce qu'elles sont que en carré ? ouais carré 4-5M et là pour le coup ils sont en train de faire des tests donc ça c'est génial parce qu'ils sont en train de faire des tests pour qu'on puisse afficher des vidéos qui sont pour l'instant en prévisualisation du Reel et des IGTV en format 9-16M donc en format plein écran mais tout en restant dans le fil donc ça c'est on est en train de passer sur une hégémonie du 9-16M du format vertical plein écran qui est intéressante pour le coup qui était uniquement disponible dans les Reels ou les Stories et justement du coup ce fameux format de vidéos d'une minute qui commençait de plus en plus à être un frein pour les créateurs qui disaient bon voilà je ne peux pas faire des vidéos super longues sur Instagram donc je les mets sur YouTube donc je les mets sur Facebook il y a deux ans ou deux ans et demi je pense Instagram a sorti le format IGTV qui est le fameux format long d'Instagram qui devait concurrencer YouTube et dans lequel Instagram avait beaucoup vendu le fait que c'est la vidéo verticale plein écran adaptée au mobile que ça offre une super expérience pour l'utilisateur finalement déjà est-ce que tu peux nous rappeler en quoi consiste ce format et finalement est-ce qu'il a vraiment tenu toutes ses promesses alors effectivement ce format IGTV a été lancé en grande pompe de la part d'Instagram en juin 2018 donc ça commence à faire un petit bout de temps trois ans où ça a effectivement été présenté comme étant la concurrence le format pour concurrencer YouTube parce que en fait YouTube c'est le roi de la vidéo et du format long donc la longueur de la vidéo et le côté différenciant que proposait Instagram c'était effectivement la vidéo verticale la vidéo verticale aujourd'hui sur YouTube c'est presque rien sur YouTube le format par défaut c'est horizontal donc il y avait ce côté-là de format innovant on va dire qui est intéressant en soi mais qui n'a pas du tout fonctionné je pense que c'est pas enfin il y a deux raisons pour lesquelles ça n'a pas du tout fonctionné la première raison c'est que le marché n'était pas prêt à produire des vidéos en format vertical c'est-à-dire qu'aujourd'hui enfin à l'époque en tout cas toutes les productions étaient faites en format horizontal tout simplement l'horizontal est facilement on va dire transposable en format carré carré sur Facebook mais le vertical c'était pas du tout du tout c'était compliqué tous les logiciels que tu peux utiliser qui te proposent de convertir automatiquement un horizontal en vertical franchement ça marche pas il te manque toujours une partie de l'image donc en fait la solution c'est toujours cette-ci d'ailleurs si tu veux faire les deux formats tu dois filmer à deux caméras ou alors tu as qu'une caméra mais tu filmes deux fois parce que ça fonctionne pas c'est juste que depuis quand même depuis trois ans la vertical s'est énormément imposée parce qu'il y a eu Snapchat parce qu'il y a eu TikTok et que maintenant on regarde facilement très très facilement des vidéos sans tourner notre smartphone c'est d'ailleurs quand on je sais plus c'était quoi les chiffres si c'était 70% des gens ou quelque chose comme ça qui regardent des contenus ou n'importe quoi sur leur smartphone sans jamais tourner l'écran c'est-à-dire sans jamais le mettre en position horizontale donc depuis quand même le marché on s'est habitué à voir des vidéos en format horizontal et puis les producteurs de contenu aussi du coup pardon en format vertical les producteurs de contenu ont su le faire si tu suis des marques des médias comme Brut par exemple sur Facebook ou sur Insta ou comme Combinie ou des marques comme ça Loopsider en fait tu vois bien que le format vertical ça fonctionne très bien c'est juste que c'était un peu trop tôt pour Insta et en fait la grande erreur qu'ils ont faite c'était de lancer le format avec une nouvelle application ouais je voulais y venir tu peux nous expliquer justement cette erreur parce que je suis assez d'accord effectivement au lancement pour regarder des vidéos IGTV il fallait télécharger une nouvelle application qui s'appelait la vidéo IGTV et en fait les contenus IGTV n'étaient pas inclus dans l'application Instagram c'est à dire que si on voulait les regarder il fallait aller dans une autre application ce qui est voilà il y a une disruption dans la navigation et plus tu demandes aux gens de partir de là où ils sont au moins ils y vont donc il y a déjà le côté il fallait faire l'effort d'aller ailleurs et aussi le teasing en fait n'était pas aussi bien fait que comme il a été par la suite c'est à dire que quand ils se sont rendus compte de ça en fait il y a eu la possibilité de partager une prévisualisation du contenu IGTV sur notre fil d'actualité donc ces fameux une minute c'est ça qui a tout changé en fait sur le fait de faire enfin des vues sur les vidéos IGTV que l'on publie l'application IGTV ça a été un flop total il y a eu un million de téléchargements quand on sait qu'il y a un meilleur d'utilisateur Instagram ça fait très peu voilà c'est ça donc un million de téléchargements je ne sais pas combien il y en a encore qui l'ont installé aujourd'hui moi je ne l'ai même plus d'ailleurs je l'avais réinstallé mais je l'ai réinstallé parce que je n'en fais rien du tout mais voilà quoi donc ça c'était la grosse erreur de départ c'était de le lancer sur une application sur une application séparée c'est-à-dire que tu voulais publier ta vidéo IGTV c'était uniquement sur IGTV App et pas sur Instagram alors qu'aujourd'hui tu peux la mettre à partir d'Instagram elle va arriver dans le flux IGTV qui est un peu différent mais malgré tout si tu veux qu'elle soit un peu plus diffusée tu peux la partager dans ton fil d'une sorte d'extrait d'une minute c'est bien ça ? donc ça c'est ça effectivement et donc du coup quand tu regardes l'extrait qu'après tu veux la regarder en entier tu restes au sein d'Instagram maintenant ce qui est vraiment du coup très très pas très pratique c'est bien que tu quittes tu ne quittes pas l'application donc ça c'est ça c'est important aussi pour le coup de pouvoir de pouvoir tout offrir au sein de au sein d'Instagram donc ce format-là il y a eu aussi le fait que pendant tout début enfin pendant les premiers mois même pendant au moins une année je ne sais plus à quel moment ils ont introduit la possibilité de publier des vidéos en format horizontal c'est-à-dire qu'on peut mettre de l'horizontale dans IGTV mais après du coup tu dois tourner ton smartphone mais au moins ta vidéo YouTube tu peux aussi la mettre sur Instagram maintenant ce qui n'était pas le cas au tout début donc ça aussi ça fait que il y a très peu de gens qui se sont lancés dessus donc depuis quand même IGTV a quand même pas mal rattrapé son retard mais voilà maintenant je ne sais pas si on peut en parler maintenant mais moi je pense que ce format le nom de ce format va disparaître pour ne plus être que de la vidéo en fait sur Instagram parce que en fait c'est de voilà l'idée que on puisse regarder des vidéos en plein écran sur le fil d'actualité qu'il y a des choses qui se passent au niveau par exemple le format IGTV Ads a été renommé en in-stream ads du côté du business manager du GC dans la publicité sur des choses comme ça où tu te dis ben en fait effectivement le format le nom du format va disparaître mais toutes les fonctionnalités acquises sur ce format là comme le sous-titre par exemple on peut le sous-titrer automatiquement une vidéo ce qui est quand même génial même si c'est pas exactement parfait et on peut pas le corriger il y a plein de choses qui se passent il y a des statistiques qui sont sorties il y a pas longtemps les statistiques avancées sur IGTV aussi donc il y a beaucoup beaucoup d'innovations techniques qui sont arrivées progressivement sur IGTV donc ce format là à mon sens ne va pas disparaître mais c'est juste qu'il va plus un peu comme ça et qu'on aura on aura juste plus ces fameuses en tout cas c'est ce que je pense qu'on aura plus cette contrainte de vidéo d'une minute sur le feed qu'on aurait je pense la possibilité du coup de mettre jusqu'à jusqu'à une heure de vidéo directement sur son fil d'actualité sur son profil quoi ça paraît logique et c'est une très bonne nouvelle si un jour ça arrive parce qu'en effet c'est trop dommage on puisse pas partager des vidéos plus longues dans le fil d'actualité évidemment ils ont sûrement leur raison par rapport à IGTV il y a un truc dont on n'a pas forcément parlé mais moi ce que j'aimais beaucoup dans le concept au tout départ il y a trois ans c'est qu'on avait on pouvait avoir une chaîne IGTV est-ce qu'aujourd'hui ça existe toujours ces fameuses chaînes IGTV ou alors ça a été finalement abandonné et ça reste finalement ton compte Instagram qui va faire que tu as plus ou moins de vues sur tes vidéos IGTV alors le concept de chaîne en lui-même n'existe pas si tu regardes l'application IGTV oui ça existe encore c'est-à-dire que tu peux encore t'abonner à une chaîne sur IGTV mais du coup c'est quand même c'est comme si c'était tu t'abonnais au sous-compte du compte Instagram la seule chose qui reste qui est intéressante là pour le coup c'est que sur IGTV tu as des séries c'est-à-dire que tu peux mettre des vidéos dans une série c'est comme une playlist YouTube ou une playlist Facebook et du coup tu peux rassembler tes vidéos dans une même série ce qui fait que si tu as un même format tu peux du coup tu en publies une et après la suggestion de vidéos va être faite uniquement ça va te suggérer les autres vidéos enfin les vidéos qui sont dans la même série donc ça c'est la seule chose qui reste de vignettes de chaîne aujourd'hui dans Instagram pour le côté IGTV mais ce qui est quand même très intéressant parce que c'est finalement le seul endroit où on peut éditorialiser son contenu par thématique avec les vignettes de stories sur Instagram tu peux sur ton profil épingler des vignettes par thématique et donc ces thématiques-là c'est comme si c'était des catégories d'un site web par exemple et du coup tu peux épingler dans des vignettes thématiques des stories sur des sujets précis et sur tes posts du feed par exemple tu n'as pas la possibilité de les rassembler ensemble sur ton feed donc la chose que tu vas faire c'est soit enfin les possibilités que tu as c'est soit tu partages les posts du feed dans les stories et tu vas créer une vignette dédiée pour les mettre tous à la suite des autres ou alors tu vas créer un guide alors ça c'est un autre format sur Instagram qui n'est pas très très connu encore aujourd'hui un guide qui permet d'épingler enfin de mettre ensemble des posts que tu as publiés sur ton feed ou des posts de quelqu'un d'autre d'ailleurs et de créer des sortes d'articles de puration où tu vas épingler ensemble des posts Instagram et donc pour les vidéos sur IGTV tu peux mettre des vidéos dans le même thème tu peux créer des séries et donc ces séries c'est comme des playlists sur YouTube je trouve ça trop intéressant en fait ça serait juste bien qu'ils incluent ça dans l'application et qu'ils permettent aux créateurs qui ont un compte Instagram de prendre toutes leurs vidéos et d'en faire justement une sorte de série ou de playlist je ne sais pas si avec les guides on peut mettre des vidéos c'est juste des formats oui je pense que oui j'ai fait ça pour mes vidéos de podcast donc ouais ça reste intéressant quand même et puis j'allais dire en fait ce que je pensais qu'il allait se passer avec IGTV c'est qu'il y aurait un algorithme de suggestion aussi puissant que YouTube et finalement je n'ai pas l'impression que ça s'est passé parce que c'est ce qu'ils voulaient c'est qu'on est accro à l'application qu'on est allé tous les jours pour voir les nouvelles vidéos qui apparaissent dans notre home page on va dire et là je n'ai pas l'impression que c'est ce qui s'est passé et je ne suis pas sûr en fait qu'ils pourront faire un autre Explorer mais que pour les vidéos dans Instagram c'est un petit compliqué quand même ouais aujourd'hui alors ce qu'ils n'ont pas fait sur IGTV pour le coup ils l'ont fait sur les Reels effectivement sur les Reels il y a un Explorer dédié dédié aux Reels et d'ailleurs c'est le centre même de l'application parce que c'est le bouton qui se trouve au milieu c'est le bouton en centre aujourd'hui et d'ailleurs une chose intéressante c'est que justement il n'y a pas d'Explorer dédié à tous les formats vidéo mais par contre ce qui arrive prochainement ce qu'on a certains ont déjà pu constater c'est que tu sais sur notre profil on a la bio on a les vignettes de Stories et en dessous on a quelques vignettes on a quelques icônes qui nous montrent le feed les Reels les IGTV les guides et les contenus identifiés et donc ce qui a été vu récemment c'est que l'icône IGTV va être transformée en icône vidéo et non pas IGTV donc du coup ça voudrait dire qu'on pourrait avoir rassemblé au même endroit sur notre profil tous les contenus vidéo que l'on a ce qui est intéressant parce que ça pour le coup on n'a pas aujourd'hui ça c'est vraiment bien et puis il y a un autre truc qu'on n'a pas abordé mais c'est très rapide j'aime bien aussi les Stories Highlights on peut vraiment mettre juste au-dessus des fameuses petites vignettes où on voit le feed l'IGTV mais on peut mettre les Stories enfin on peut catégoriser les Stories selon différents thèmes ça c'est plutôt cool et ça reste très intéressant de le faire si on veut avoir un comment dire un compte Instagram qui est plus explicite un peu comme un petit site web avec une page à propos qui nous sommes etc c'est cool effectivement ça c'est encore à mon sens largement sous-exploité la part des marques et des gens qui veulent augmenter leur visibilité sur Insta et la rentabiliser surtout c'est que effectivement tu dois avoir forcément une vignette sur toi où tu te présentes une page enfin comme la page à propos effectivement tu dois avoir des vignettes dédiées à tes produits ou à tes offres une vignette dédiée aux avis aux témoignages voilà il y a des choses on va dire sine qua non ce qui est vraiment indispensable d'essayer d'avoir parce que c'est les choses que les gens consultent pour mieux te connaître pour être rassuré s'ils veulent acheter auprès de toi ou pas et quand on est sur un site web c'est vraiment ces pages là que l'on consulte je pense vraiment que je vais le faire ce que tu dis là témoignages mes offres je ne fais pas beaucoup les clients qu'on peut avoir c'est un truc je vais travailler là dessus les prochains mois aussi bien pour mon compte à moi que le compte d'HS parce que je trouve aussi que c'est super puissant c'est pour ça que je voulais en parler même si ça n'est pas partie exactement du thème mais ça reste quand même un truc intéressant par contre ce dont je veux parler aujourd'hui le plus possible c'est les Reels donc le nouveau format qui existe depuis une bonne année maintenant sur Instagram donc là normalement je ne me trompe pas sur la temporalité c'est le format qu'elle vend en poupe en ce moment est-ce que tu peux d'abord nous expliquer un peu les spécificités de ce format que ce soit au niveau de la durée parce que j'ai l'impression que personne ne sait combien de temps ça dure réellement moi j'ai l'impression que maintenant c'est une minute mais quand même c'était 30 comment est-ce qu'on construit une vidéo Reel est-ce qu'il y a un montage spécifique à faire est-ce que tout se fait dans l'application Instagram ou est-ce qu'il y a d'autres choses à faire en dehors de l'app j'ai bien que tu nous parles un peu de tout ça et puis on rentrera un peu dans le format et comment avoir de la viralité ok alors effectivement les Reels c'est le dernier format lancé par Insta il y a un an maintenant donc qui est disponible en France depuis l'été 2020 et donc c'est un format vidéo donc courte vraiment vidéo courte de 15 à 60 secondes tu as raison sur le 60 secondes en fait à la base ils l'ont lancé avec 15 secondes après 30 et maintenant on peut aller jusqu'à 60 quand on sait que en fait le format Reels il est à la base vraiment copié sur celui de TikTok aujourd'hui TikTok est à 3 minutes donc voilà la question de la durée est assez intéressante c'est-à-dire qu'on a peut-être plus d'amplitude pour s'exprimer en vidéo mais c'est pas forcément le conseil que je donnerais pour avoir de la viralité on en reparlera tout à l'heure donc voilà on peut faire en tout cas de 15 à 60 secondes on peut aussi même faire moins de 15 secondes mais l'idée c'est voilà c'est 15 à 60 la particularité de ce format c'est d'avoir un montage dynamique c'est-à-dire c'est des vidéos très très rapides ce qui est très presque assez indispensable c'est d'avoir aussi de la musique parce que c'est ce qui fait que c'est très très dynamique avec des transitions aussi c'est-à-dire le fait de pouvoir passer d'une image à une autre de le faire avec des sortes d'effets spéciaux qui rendent qui rendent la chose encore plus encore plus vivante encore plus dynamique justement ça fait trois fois que je dis le mot mais c'est vrai que c'est ça l'idée et effectivement on peut faire du montage au sein de l'application Instagram donc pour créer un reel c'est là finalement le seul endroit le seul format vidéo où on peut créer sa vidéo au sein de l'application parce que tout à l'heure on parlait des IGTV ou du format vidéo partagé sur le feed on peut pas faire de montage c'est-à-dire qu'on peut pas importer trois vidéos et les mettre bout à bout et faire du montage les coller les unes à ceux des autres ça c'est pas possible ce n'est possible que dans au sein du format Reels donc ça c'est vraiment intéressant parce que du coup Instagram permet de créer un contenu from scratch en partant de rien on peut filmer avec d'ailleurs il recommande même de filmer avec la caméra de Reels en fait de l'application en elle-même ce qui n'est pas alors si on est sous Android la qualité de l'image sera moins bonne et c'est pas non plus forcément la chose la plus facile parce qu'en fait la dextérité avec laquelle on peut faire le montage avec l'application Reels elle est pas géniale il y a des applications indépendantes que l'on peut télécharger on peut faire son montage à l'extérieur de l'application Instagram en elle-même ok mais voilà ça c'est la particularité c'est la durée de la vidéo le fait que ce soit des montages rapides avec des transitions et de la musique et alors ça pour le coup la particularité c'est que c'est un format qui a une énorme viralité parce qu'il y a un exploreur dédié à ce format on en parlait tout à l'heure donc l'icône qui se trouve tout en bas de votre application au milieu c'est l'icône qui représente les Reels quand on clique dessus quand on est sur Instagram on a du coup on ne voit que des contenus Reels donc c'est l'exploreur des Reels qui proviennent pour la grande majorité des cas de comptes que l'on ne suit pas déjà donc l'idée c'est de favoriser la découvrabilité en fait de nouveaux contenus de nouveaux créateurs de contenus ou de nouvelles marques et Instagram met énormément l'accent là-dessus pour développer ce format parce que c'est une question de alors officiellement c'est on crée ce format Reels parce que c'est une demande du marché et les gens veulent ça mais les gens veulent ça parce qu'ils ont l'habitude de le voir et de le consommer sur TikTok à la base c'est peut-être surtout ça la différence entre enfin il y a pas mal de différences entre TikTok et Instagram Reels la principale c'est que TikTok est nettement plus avancé côté techno qu'Instagram parce que forcément ils existent depuis plus longtemps donc le format est plus on peut faire beaucoup plus de choses techniquement quand on est sur TikTok mais ce qui se passe c'est que en fait l'audience qui est sur TikTok est très très jeune elle est moins jeune sur Insta et donc du coup ce qui se passe c'est que des gens plus âgés sont exposés à ce format donc les utilisateurs d'Instagram sont exposés à ce format sur Instagram via les Reels et l'adoptent quand même aussi quoi c'est pas juste il n'y a pas que les jeunes qui regardent les Reels sur Instagram c'est vrai il est du coup comme on a la possibilité de partager une prévalisation pour le coup c'est là c'est pas la prévalisation c'est notre Reel en entier on peut le partager sur notre fil d'actualité sur notre profil du coup ça ressort dans le feed principal donc on consomme des Reels même si on en voit si les comptes que l'on suit en public du coup on va les voir même si on va pas spécifiquement aller sur l'onglet découverte ouais c'est ça mais la viralité elle va vraiment se passer parce que ton Reel il a été apprécié donc même si t'es un tout petit compte avec je sais pas 500 voire 1000 abonnés que t'as un Reel qui cartonne parce qu'il est tendance en ce moment parce qu'il exploite tous les codes des Reels ou des Tiktok des vidéos Tiktok il va buzzer parce qu'il va se retrouver dans l'explorer des Reels un peu comme bah oui comme tu peux arriver dans l'explorer YouTube si t'as une vidéo qui cartonne ce qui fait que tu peux avoir beaucoup beaucoup de visibilité sur ton compte après je sais pas comment ça se traduit en business en abonnement en DM etc ça c'est la grande question ouais c'est la grande question effectivement c'est le seul format aujourd'hui sur Instagram qui te permet d'avoir une énorme viralité c'est le seul qui en général on va dire que t'es content quand ton Reel est un succès quand tu as autant de vues que tu as d'abonnés c'est un succès parce que finalement aucun autre enfin aucun autre format te permet ça en Stories c'est pas du tout le cas les Stories c'est 10 à 20% de tes abonnés qui vont voir tes posts sur IGTV on va dire c'est très très peu et sur les posts du fil c'est 20 à 50% mais du coup sur les Reels tu peux facilement avoir autant de vues que tu as d'abonnés c'est pas forcément tes abonnés qui le verront mais quand même une grande majorité c'est le but en fait de le partager sur ton fil d'actualité parce que comme tout le monde n'en publie pas Instagram vraiment le pousse à fond donc comme tous les comptes n'en publient pas le peu qui en publient du coup ils sont vraiment bien mis en avant sur le fil d'actualité donc si on devait avoir qu'une seule raison de faire des Reels c'est ça c'est pour être visible auprès de ses abonnés après c'est du bonus on va dire s'il est propulsé sur l'exploreur et que tu as des vues qui se font grâce à l'exploreur mais là effectivement en termes de transformation en business et même en abonnés ça dépend quels sont tes thématiques évidemment mais souvent c'est quand même des gens qui sont assez jeunes qui le voient ça dépend de tes thématiques j'ai des témoignages des personnes avec lesquelles je travaille qui ont des succès fous sur les Reels et qui gagnent énormément d'abonnés qui sont dans la thématique notamment du fitness il y a des thématiques comme ça qui s'y prêtent bien après ça dépend ça dépend des niches en fait ça dépend du secteur d'activité oui franchement comme toujours un nouveau format fait que si on l'adopte on a automatiquement plus de visibilité et de viralité et tu parlais de comment utiliser le format et que ça se prête mieux dans certaines industries je vais donner l'exemple que j'adore de Pauline Légnot elle fait plein de Reels elle les fait super bien elle en publie peut-être plusieurs par semaine je ne sais pas combien mais à chaque fois qu'elle publie je regarde un peu je vois qu'elle a une grosse visibilité genre des milliers voire même des dizaines de milliers de vues sur des trucs qui selon moi ont pris 10 minutes c'est pas que je dis que le contenu n'est pas bien mais c'est un truc qui est très rapide c'est du snack content de 15-30 secondes elle va par exemple te dire 3 façons d'écrire un utilisateur elle va te faire 3 mini vidéos qu'elle va assembler elle va mettre un peu de texte et c'est tout et ça buzz et je trouve ça génial je trouve ça vraiment génial je me dis mais pourquoi tu ne le fais pas je ne prends jamais le temps de le faire mais je pense vraiment si je le faisais il y aurait des chances que j'ai plus de visibilité et je trouve que c'est un format vraiment intéressant à exploiter et je voudrais en parler avec toi justement est-ce que tu vois un peu comment on peut l'exploiter que ce soit en tant que marque et acteur de contenu enfin toujours un peu différencier les deux pour avoir cette fameuse viralité je ne te demande pas de nous faire un guide sur comment obtenir de la viralité mais simplement comment exploiter un tout petit peu le format pour pouvoir l'utiliser dès maintenant ouais alors le principal conseil enfin j'ai bien conseil à donner mais le premier que je donnerais c'est si on ne sait pas quoi publier en Reels c'est de prendre 5 minutes 10 minutes et en fait vous allez voir que vous allez passer beaucoup plus de temps que ça d'aller sur l'explorer en fait et de regarder voilà de passer son temps à en regarder à regarder ce qui se fait qu'est-ce qui qu'est-ce qui nous fait réagir qu'est-ce qui nous plaît en fait Instagram va forcément nous proposer des choses sur des thématiques qui nous intéressent voilà c'est forcément lié à notre consommation donc déjà aller voir chez les autres qu'est-ce qui fonctionne donc soit soit on passe du temps nous à regarder ce qui va nous plaire et donc là Instagram va mettre les choses qui sont les plus populaires et si on a des concurrents bien notifiés ben regardez eux ce qu'ils font et puis en regardant ce qu'ils font ben regardez celles qui ont fait le plus de vues et se dire ben tiens en fait c'est quoi c'est quoi qu'est-ce qui fait qu'on saura jamais il y a des risques qui fonctionnent très bien et d'autres pas du tout c'est souvent ceux qui prennent le moins de temps qui fonctionnent le mieux mais bon voilà c'est là où tu te dis ce que tu disais tout à l'heure très justement sur ce que fait Pauline ça n'a pas l'air d'être compliqué techniquement en fait elle se montre et elle partage des conseils et en termes de réalisation technique c'est pas la mer à boire c'est assez simple donc ça pour le coup s'inspirer à regarder ce que les autres font pour que ça marche donc pour essayer de mettre toutes les chances de son côté pour avoir de la viralité le premier conseil que je donnerais c'est de faire le plus court possible parce qu'en fait plus il est court plus ceux qui vont le regarder vont le regarder deux fois trois fois enfin disons que le temps qu'ils se rendent compte que en fait c'est une boucle qu'ils sont en train de regarder une deuxième fois les mêmes reels et bien en fait la vue est déjà comptabilisée donc si tu le fais court et que tu fais cette espèce tu le fais de façon justement que ça fasse une boucle du coup tu augmentes déjà ton watch time par deux pour une même personne donc ça ça aide beaucoup parce que plus il va y avoir de vues plus Instagram va le booster évidemment le partager sur le feed ça c'est l'erreur à ne pas faire c'est-à-dire le publier et ne pas le mettre en avant sur son feed d'actualité parce que comme je disais tout à l'heure les premières personnes qui vont regarder la vidéo c'est ceux qui sont déjà abonnés donc ceux-là c'est ceux-là qu'on va avoir le plus de facilité à convaincre ou à satisfaire en tout cas à qui on va plaire c'est ceux qui nous connaissent déjà donc le partager sur le feed ça nous permet de faire nos premières vues nos premières interactions et c'est super important de le faire parce que c'est une option en fait c'est pas obligatoire de partager sur le feed et si on le fait pas il est juste sur l'exploreur mais comme il n'y a pas eu déjà des premières vues des premières interactions de la part de nos abonnés en fait en général ceux qui ne sont pas partagés sur le feed n'explosent pas après dans l'exploreur donc ça c'est important utiliser des musiques populaires regarder ce qui se fait enfin voilà regarder toutes celles qui sont populaires il suffit juste d'ouvrir l'option de musique et Instagram nous met en avant les musiques qui sont populaires en ce moment il y a Insta aussi qui a un compte qui s'appelle Creators qui est un compte qui est dédié aux influenceurs donc c'est un compte américain qui est en anglais mais très régulièrement genre 2-3 fois par mois ils ont un contenu qu'ils publient où ils mettent en avant les tendances les risques je crois que c'est depuis juillet ils en ont publié 3 articles comme ça 3 posts comme ça où ils te mettent en avant quelles sont les tendances du moment au niveau de la musique quelle musique utiliser et de quel format tu peux t'inspirer donc ça pour le coup c'est vraiment pour les influenceurs les créateurs donc quelquefois les suggestions qu'ils vont faire au niveau des formats de contenu ça ne s'adapte pas forcément aux marques sauf si la marque est incarnée par son fondateur ou l'entrepreneur pour le coup c'est souvent des contenus autour des personnes des influenceurs mais en tout cas ils mettent en avant aussi les musiques qui fonctionnent très très bien donc ne serait-ce que pour la dernière diapo du carousel sur ces postes là donc là j'allais regarder ils mettent en avant les musiques à utiliser donc ça c'est intéressant surfer sur les tendances il y a vraiment des tendances c'est sur là pour le coup c'est le cas sur TikTok aussi mais sur les Reels il y a des choses qu'à un moment donné il y a un format un concept qui explose que tout le monde se met à faire et bien il faut le faire comme tout le monde mais il faut le faire le plus vite possible parce que ça en fait surtout si ça utilise toujours la même musique c'est souvent le cas en fait Instagram va le mettre en avant à fond donc surfer sur les tendances être très à l'écoute des tendances et remixer aussi ça c'est une des dernières fonctionnalités qu'ils ont lancées un remix c'est la possibilité de réagir à un Reel c'est à dire qu'on a un Reel d'une personne et on va publier à côté son propre Reel qui est soit une réponse au format enfin au Reel de la personne qu'on a décidé de remixer soit on fait la même chose qu'elle donc par exemple en fitness si t'as un prof qui va te faire un exercice d'abdo ou je ne sais quoi donc il te le montre et bien toi ton but c'est de le faire aussi de ton côté de le faire en même temps que ce soit synchronisé donc soit c'est une tu fais exactement la même chose que la personne qui le fait soit tu lui réponds voilà il y a des choses qui sont intéressantes là dessus sur le dernier sur le dernier post de créateurs là dessus ils en parlent ils le mettent en avant sur un exemple de Alan Smith mais voilà en fait les remix c'est le dernier truc à la mode parce que c'est le dernier truc lancé mais c'est sûrement pas la dernière chose au fur et à mesure il y a des nouvelles nouveautés qui arriveront et il y en aura de plus en plus mais vraiment ce que tu disais tout à l'heure être early adopters de n'importe quelle nouveauté sur Instagram et donc dans les risques donc faire des risques c'est plus très nouveau ça fait un an quand même mais au sein des risques il y a des nouveautés et donc à chaque fois qu'il y a des choses nouvelles le faire le tester et l'adopter parce que Instagram veut toujours mettre en avant ses nouveautés et plus on le fait plus il nous mettra en avant c'est comme s'il y a un nouveau sticker dans les stories s'il y a un nouveau sticker il faut le tester il faut l'utiliser le plus vite possible parce que les autres qui le font pas sont moins mis en avant ouais en tout cas c'était vraiment une très bonne série de conseils sur les reels c'est vrai j'ai rien à dire il y en a plein que je connaissais pas du tout moi je veux rebondir sur celui que t'as donné à la fin avec les tendances en fait j'en parlais avec Aline Bartoli de Debbie Boost et elle m'expliquait qu'elle elle fait pas beaucoup de reels mais ce qu'elle fait c'est qu'elle passe je sais pas si c'est beaucoup de temps mais elle va vraiment regarder les reels qui sont tendances ou les vidéos TikTok qui sont tendances et elle va le remixer à sa sauce donc comme tu dis elle va exploiter le reel tendance et l'approprier et à chaque fois elle va buzzer parce qu'elle a toujours pris un concept qui marchait et je trouve que c'est une stratégie super intéressante c'est vraiment tu prends ton temps et tu en fais peut-être un ou deux par mois mais tu fais à chaque fois un reel où tu sais que le concept a déjà été approuvé le format marche déjà bien donc si tu le reprends il y a des grandes chances que ça marche surtout si tu fais tout ce que tu as dit donc le publier dans le fil dans tes stories le mettre dans ton dans ton propre feed avec toutes tes publications et j'allais dire ou alors il y en a ce qu'ils font aussi je l'ai vu un compte qui s'appelle je pense JDP Consulting je ne sais plus exactement comment il s'appelle mais c'est un truc sur Instagram et la personne faisait un reel tous les jours ouais simple reel tous les jours pas trop long on la voyait je pense qu'à chaque fois c'est des vidéos d'elle avec ou sans musique j'ai l'impression qu'on n'est pas toujours obligé de mettre une musique mais que c'est quand même requis en tout cas c'est important de le faire et je trouve que c'est deux stratégies intéressantes que ce soit de le faire tous les jours et faire une vidéo très courte tous les jours il passe peut-être une demi-heure évidemment plus on y passe du temps plus ça va vite de la créer ou alors d'en faire un ou deux enfin en faire des reels à une fréquence un peu moins élevée mais prendre un concept qui est déjà éprouvé qu'est-ce que tu en penses ? ouais non tu as tout à fait raison mais c'est vrai que pour toutes les personnes qui se lancent aujourd'hui sur Insta franchement s'ils veulent réussir avoir une amasser une énorme communauté enfin grandir vite la meilleure façon c'est de faire des reels en fait il y en a beaucoup effectivement qui se sont lancés genre il y a deux mois il y a trois mois il y a six mois et qui en ne faisant que des reels ont carrément explosé quoi alors après effectivement est-ce que c'est la bonne audience que c'est une audience convertie c'est toujours autre chose mais parmi tout cela il y a forcément des gens qui sont pertinents évidemment mais il y a toujours je me méfie quand même toujours des gros chiffres énormément d'abonnés voilà c'est pas forcément c'est pas forcément des gens qui deviendront clients mais c'est vrai que si on veut aujourd'hui exposer sur Insta si on ne fait pas de reels on passe à côté on passe à côté d'une énorme enfin voilà on mettra beaucoup plus de temps il faut faire des reels si on veut aller vite il faut faire des reels il faut aimer ça il faut aimer ce format il faut aimer se montrer moi je ne suis pas je ne suis pas très fan de ça de me montrer donc c'est vrai que je n'en fais pas je n'en fais pas assez j'en ai même fait qu'un je crois j'en ai mis c'est qu'un en ligne j'en ai fait plusieurs mais j'en ai mis c'est qu'un en ligne moi ce n'est pas mon format préféré j'admire les gens qui sont très très doués à le faire mais c'est vrai que ce n'est pas simple la courbe d'apprentissage pour le faire en fait il faut ça devient simple quand plus t'en fais évidemment mais il faut trouver ton concept il faut trouver ton ce que tu vas aimer faire ce avec quoi tu vas être à l'aise il y a des choses qui sont tu peux faire du nous par rapport à nos métiers ça peut être faire des démos en fait montrer filmer son écran et parler en voix off sur des choses qu'on va montrer ça c'est possible c'est intéressant et là pour le coup ça ne demande pas trop d'emplois mon cousin il m'a dit ça il m'a expliqué que dans les Reels il y a des personnes qui ont vraiment créé des business grâce à ça et en gros il y en avait un qui faisait des tutos Excel en Reel et qu'il a une viralité incroyable et du coup je suppose qu'il faisait des call to action en tout cas qu'il a pu monétiser donc c'est même sans te montrer tu peux faire des Reels pendant que tu parles je suis en train de regarder les Reels de GDP pour un consulting donc j'avais raison c'était bien ce compte là et en fait il y a un peu de tout il y a des Reels un peu vidéo des Reels justement un assemblage de vidéos où elle ne parle pas mais elle fait un geste avec les mains ou le corps etc pour illustrer quelque chose avec du texte en plus donc parfois ça peut se faire pardon parfois ça peut se faire rapidement mais c'est sûr qu'il faut aimer se montrer je vois elle ne fait que se montrer c'est très bien mais il faut savoir le faire il faut savoir se mettre dans un rôle j'ai l'impression qu'il faut être un peu acteur dans sa tête et être créatif aussi parce que je vois les trucs qu'elle fait c'est parfois créatif il faut y penser c'est pas un format facile à appréhender non non effectivement à partir du moment où tu te montres il faut être à l'aise et il faut maîtriser aussi les transitions avec les transitions ça donne tout de suite de l'effet assez intéressant c'est ça avec les vêtements quand tu changes de vêtements c'est un truc de malade mais encore une fois il faut savoir le faire il faut y passer du temps je pense d'ailleurs pour les marques je conseille d'aller regarder les Reels d'un compte d'une marque de chaussures qui s'appelle monsieur moustache m.moustache sur Insta et en fait les Reels ce qu'ils font avec les chaussures sont vraiment géniaux parce que ça ne marche que via les transitions c'est-à-dire qu'ils montrent des collections de chaussures et en fait c'est très 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 rapide donc évidemment tu ne peux pas faire ça avec l'application Reels le montage doit se faire à l'extérieur quand même parce que en fait c'est des bouts de vidéos qui sont trop trop courts donc il faut vraiment être bon en montage pour que ça cale ça se cale vraiment sur la musique le fait d'avoir des montrages très très rapides comme ça aller regarder ce que fait M.moustache ou un Jeunac par exemple qui fait à peu près en fait sur la chaussure tous ceux qui sont dans le domaine de la chaussure dans leur secteur d'activité et là pour le coup ils ont de quoi prendre d'inspiration sur ces deux comptes-là parce que c'est des choses qui sont assez vues et revues mais qui sont vraiment très très impressionnantes je trouve là pour le coup tu te dis en fait c'est vachement mieux de le voir en reel que de le voir en vidéo ben voilà l'idée c'est d'en voir plein d'en voir plein d'en voir plein et que le dynamisme fait que ça rend la chose très très attractive quoi et bien moi je vais regarder ça parce que ça m'intéresse donc je vais regarder ça juste après l'épisode et franchement je vais être honnête pour ceux qui nous écoutent je voudrais parler des reels pendant des heures et des heures et je pense qu'on va faire un épisode dédié aux reels ça c'est sûr et certain mais il nous reste encore un ou deux formats vidéo à aborder dans ce podcast et je pense que c'est le dernier format justement c'est le format live sur Instagram qui est un peu disparu on va être honnête on en voit beaucoup moins donc je pense que je sais pourquoi déconfinement on est un peu enfin un peu beaucoup moins ce format-là mais que je trouve très puissant parce que tu peux connecter avec des autres personnes tu peux faire des lives avec des invités tu peux inviter tes abonnés faire des questions-réponses tu peux présenter un produit tu peux faire une masterclass tout ce que tu veux et je trouve que c'est un bon format qu'en penses-tu ? qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce format-là et comment exploiter ? effectivement le format live a énormément explosé pendant le confinement et d'ailleurs c'est depuis cette explosion-là que Insta a vraiment investi dessus en sortant beaucoup de nouvelles fonctionnalités qu'il n'y avait pas avant donc comme le fait de pouvoir faire des lives à plusieurs avant c'était que à deux et maintenant on peut faire des lives jusqu'à quatre personnes donc c'est déjà très intéressant on a des stats plus avancés on a la possibilité maintenant de publier de partager de mettre le replay disponible sur IGTV avant c'était uniquement en stories qu'on pouvait le mettre c'était galère on ne pouvait pas le voir voilà donc là maintenant du coup il peut être archivé de façon définitive si on le souhaite sur le format IGTV donc ça c'est très bien il y a des choses qui arrivent aussi très très prochainement c'est le live shopping alors le live shopping c'est la possibilité de faire un live et de présenter des produits et quand on présente des produits que l'on va mettre que l'on a à vendre c'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre un tag shopping issu de notre boutique qui est sur Instagram et en fait aujourd'hui c'est pas encore disponible en France parce que la fonctionnalité que l'on appelle check-out la fonctionnalité de check-out c'est celle qui permet d'acheter directement sur Instagram sans quitter Instagram aujourd'hui si tu en cliques sur un tag shopping sur un post Instagram on clique dessus on est redirigé vers une fiche produit à l'intérieur d'Instagram et il y a un petit bouton qui s'appelle voir le site web on clique dessus et on est redirigé vers le site web du marchand où on peut aller acheter la paire de chaussures que l'on a vue et donc ça ça fait que on n'achète pas sur Instagram on achète sur le site du marchand auprès de qui on veut acheter donc voilà on sort d'instinct check-out c'est la possibilité d'acheter sur Instagram en deux clics nous en tant qu'utilisateurs on a la possibilité déjà de rentrer notre numéro de carte bancaire dans Instagram de mettre notre adresse de livraison et du coup en deux clics on clique sur le tag shopping on dit on ajoute au panier ajoute au panier puis on dit ok j'achète et on achète et donc du coup avec ces fonctionnalités check-out là qui n'est aujourd'hui disponible qu'aux Etats-Unis massivement depuis un an on a la possibilité il y a ce format live shopping qui permet avant d'un live de présélectionner 30 produits de notre boutique et de voilà quand on fait une présentation on fait un live on dit ben voilà là je présente la chaussure modèle machin vous pouvez l'acheter en cliquant sur ce tag et donc les gens pourront l'acheter avec juste en deux clics depuis et depuis en live et le live shopping c'est quelque chose d'ultra tendance vraiment en Chine ça a explosé en Chine c'est vraiment ça que je pense je pense que ce format va être fou le live shopping en Europe quand ça va vraiment sortir parce que acheter en live moi je ne l'ai jamais fait et je pense que ça devrait être très très intéressant de voir ce que ça va donner parce que je trouve qu'en tant que marque tu n'as pas tant d'intérêt à faire des lives Instagram qu'est-ce que tu as montré tu as montré ta boutique l'envers du décor oui c'est joli c'est bien pendant un confinement de se montrer un tout petit peu mais là comme ça tu n'as pas trop de possibilité de l'exploiter je trouve mais là l'exploiter pour un lancement de collection ça peut être dingue oui effectivement ça c'est le live shopping c'est tellement énorme que tu vois tu as des marques aujourd'hui comme Galerie Lafayette par exemple qui ont développé tout un système où ils font leur live shopping sur leur site web et donc ils teasent depuis Insta pour l'instant pour faire venir des gens depuis Facebook mais en fait c'est tellement tendance et ça marche tellement c'est comme du télé-shopping sur M6 mais du coup c'est sur un là en ce moment sur un site web et demain en live sur Instagram c'est le côté effectivement exclusif le fait de montrer et de partager de partager en live les nouvelles collections les nouveaux produits et d'être dans dans l'euphorie en fait du lancement et d'inciter les gens à acheter ben voilà comme ça ils achètent en plus avec le check-out tu ne réfléchis pas des fois voilà c'est ça donc tu achètes vraiment et ça pour le coup c'est une énorme tendance qui devrait arriver très très vite donc via le live donc ça c'est vraiment super le fait de pouvoir l'avoir en tout cas pour des marques qui vendent des produits c'est vraiment super autre nouveauté qui est apparue depuis très peu de temps c'est là pour le coup plus pour les créateurs influenceurs c'est les badges pendant les lives alors les badges c'est le fait de pouvoir donner des sur les sites web c'est on va dire t'as des fonctionnalités qui permettent d'offrir un café à un créateur de contenu tu dis ben voilà je te donne un euro je te donne deux euros pour le contenu que tu fais et bien sur l'instagram ça s'appelle des badges et en fait quand t'es en live tu as la possibilité de récompenser en fait de donner soit 99 centimes 1 euro 99 ou 4 euros 99 à ton créateur préféré et donc en fait comme tu as pré-rentré tes coordonnées bancaires dans instagram du coup t'es prélevé sur toi en tant que spectateur tu as la possibilité de donner de l'argent à des créateurs de contenu pour le coup et donc ça c'est aussi des fonctionnalités qui est arrivée qui est active déjà en France et qui est très intéressante parce que instagram effectivement met vraiment les bouchées doubles sur les reels et sur le live c'est ces deux formats vidéo là qui sont ultra ultra travaillés dernièrement sur lesquels ils mettent le paquet c'est ce que j'ai entendu et donc du coup on a vraiment comment dire une bonne façon de l'exploiter en tant que marque en tant que marque pardon en tant qu'influenceur ou en tant que créateur selon toi c'est quoi la meilleure façon d'exploiter ce format là alors les créateurs ils font souvent en mode de fac aux questions réponses c'est à dire qu'ils prennent un moment une heure un soir pour dire voilà posez moi toutes les questions vous moulez donc ça c'est un format très facile et en plus qui est très très apprécié et très connu notamment par les youtubeurs parce qu'ils ont toujours sur les chaînes youtube t'as toujours t'as toujours les fameuses vidéos aux fac où en fait ils répondent aux questions mais du coup pas en live mais aux questions de la communauté donc là le fait de pouvoir offrir un moment où tu peux discuter avec ton créateur préféré ou même ta célébrité préférée parce qu'il y a aussi des stars qui font ces questions réponses donc ça c'est le plus qui est fait c'est questions réponses et puis partage de quelque chose d'un événement tu vois quand ils sont invités sur des événements à Cannes par exemple il y a eu des lives où les influenceurs étaient invités alors ils n'avaient pas le droit officiellement de filmer sur le tapis rouge mais ils essayaient quand même un peu de le faire quand tu es invité par des marques à assister à des choses un peu extraordinaires une inauguration d'un nouvel hôtel à Disney par exemple ou des choses comme ça où tu vas partager le côté exceptionnel de quelque chose qui est en train de se passer soit tu le fais en story avec du coup quelques posts quelques photos quelques vidéos soit c'est quelque chose de vraiment exceptionnel de grandiose et tu le fais en live là juste au moment mais c'est souvent des lives qui sont très courts ça va être 10 minutes je te partage ce que je suis en train de vivre là juste en ce moment je le fais en live et je fais un petit coucou à ma communauté donc ça pour les influenceurs je l'exploite plutôt comme ça et après j'avais fait un truc comme ça je pense quand j'étais à un événement avant le avant le Covid c'était une conférence et j'avais fait un live pour filmer une partie de la conférence et en parler un tout petit peu donc voilà ça c'est une bonne façon de le faire et après pour les marques soit pour le live c'est souvent des événements avec le confinement il y a quand même des formats qui se sont vraiment démocratisés alors du coup toutes les marques que ce soit des marques de mode de chaussure de beauté ou quoi que ce soit elles se sont toutes mises à faire des recettes en live des recettes de cuisine ou des séances de yoga ou de pilates ou des choses comme ça ça c'est des choses qu'on peut faire où tu te dis ben voilà on prend une demi-heure pour faire une méditation on peut faire du yoga et donc ça c'est pour le coup en association avec des professionnels c'est la marque qui offre ce moment à sa communauté donc ça se fait en live donc c'est souvent avec des personnes des experts ou des personnes plus ou moins connues donc ça des marques peuvent le faire en association puis après il y a des choses beaucoup plus grandioses c'est un Saint Laurent par exemple qui montre un défilé en live sur Insta ça pour le coup ça vaut le coup de le regarder quand Saint Laurent le fait parce que c'est là c'est vraiment une production cinématographique voilà c'est génial en fait tu te dis c'est fou les moyens qu'ils peuvent mettre derrière donc c'est diffusé en live sur Insta un Vuitton par exemple va le mettre sur LinkedIn je ne l'ai pas encore vu en live sur Insta peut-être qu'ils l'ont fait mais je ne l'ai pas vu mais voilà tu peux vraiment faire du truc vraiment improvisé avec ton smartphone et tu montres ce qui se passe ou alors tu peux faire d'une énorme production et là pour le coup c'est des défilés de Saint Laurent à l'occasion des collections prêtes à porter des différentes saisons on peut vraiment faire de tout en live mais voilà ça dépend des moyens que l'on a évidemment ok donc il y a de quoi faire donc moi j'ai quasiment rien d'autre à ajouter à part que pour les créateurs c'est toujours bien de faire des live interviews parce qu'on peut exploiter l'audience de quelqu'un d'autre se connecter à cette personne-là augmenter son réseau je trouve ça pas mal il y a par exemple Yassine Kaïs qui le fait beaucoup donc ça a l'air de bien marcher pour lui et voilà ce que j'ai à rajouter c'est effectivement le format interview de s'associer avec une autre personne de faire des lives à plusieurs c'est génial parce que si la personne en plus en face a un énorme réseau c'est-à-dire elle est très suivie bah forcément ça offre une visibilité plus ou moins importante suivant la notoriété de la personne effectivement c'est ça bonjour Sabien voilà écoute on arrive quasiment à la fin de cette interview par rapport à la vidéo Instagram j'ai des petites questions rapides à te poser c'est la première c'est sur les outils pour faire de la vidéo quand on n'a pas trop de compétences techniques je pense que c'est une question qu'on allait nous poser mais est-ce que tu as deux trois outils intéressants pour faire de la vidéo sur Instagram spécifiquement ? ouais alors pour du montage je recommanderais InShot ou Splice qui sont deux vidéos deux apps qui sont très intéressantes pour de la vidéo éditorialisée avec des titres et tout ça je recommanderais Playplay là qui sont vraiment très très connus mais c'est assez cher quand même mais pour le coup si on veut de la vidéo très quali qui fasse voilà éditoriale Playplay il n'y a pas mieux qu'eux on peut utiliser Mojo pour faire des vidéos animées donc c'est surtout pour les stories mais on peut s'en servir pour des intros dans l'Iris ou des IGTV pour le coup Mojo c'est pas mal et puis sinon on a des outils comme Animoto Promo Majisto qui font des qui permettent de faire des petites vidéos sympas donc ils sont surtout utilisés quand même pour la publicité ouais j'allais dire ouais mais on va aussi on peut les utiliser on peut les publier en format vidéo sur le feed mais comme on l'a dit tout à l'heure c'est le format qui fonctionne le moins donc voilà je n'appuierai pas trop sur ces outils-là pour des vidéos organiques on va dire du feed mais pour les pubs c'est très bien d'accord mais justement en termes de format finalement si on doit conclure s'il y a un format que tu recommandes d'utiliser aujourd'hui dans les formats vidéo d'Instagram ce serait lequel ? les Reels franchement les Reels les lives et les stories enfin les vidéos stories quoi mais en gros les Reels parce qu'en énorme priorité les Reels parce que c'est le truc du moment et que ça dure déjà depuis un an ce truc du moment donc je pense que ce n'est pas prêt de s'arrêter et que c'est ce qui permet d'aller grandir c'est ce qui permet d'être visible de gagner en visibilité et en abonnés donc ouais Reels c'est une priorité à donner Reels d'accord donc comme on l'avait dit en début d'épisode on peut avoir encore de la visibilité sur Instagram sans faire de la vidéo mais on passe à côté de quelque chose si on ne fait pas des Reels des lives Instagram dans une seconde mesure par contre comme tu l'as dit ce n'est pas trop grave si on ne fait pas des vidéos d'une minute parce que finalement ce n'est pas ce qui offre le plus de visibilité dans Instagram donc ça c'était vraiment intéressant je ne le savais pas honnêtement donc c'est cool et j'ai une dernière question rapide à poser sur la vidéo comment finalement tu peux mesurer le retour sur investissement de la vidéo donc j'avais parlé du fait que tu peux avoir une énorme visibilité sur tes Reels mais bon si ça ne rapporte rien ou si tu n'as pas d'abonnés ou de personnes qui s'inscrivent à tes utilisateurs c'est moins intéressant donc est-ce que tu as deux trois tips à donner pour mesurer le ROI de la vidéo sur Instagram oui de la vidéo c'est en fait l'un des grands avantages de la vidéo sur Instagram c'est que ça fait augmenter le temps passé des utilisateurs sur tes posts donc c'est vraiment un point important parce que ça fait partie de ces interactions donc c'est ces choses qu'Instagram mesure pour mesurer l'intérêt de tes posts et ce qu'ils sont vraiment intéressants et les gens plus ils vont regarder ta vidéo plus ça va être un indicateur que tes posts sont intéressants donc comment tu vas mesurer tu vas surtout regarder effectivement la visibilité est-ce que tu as augmenté ton nombre de comptes atteints donc la découverte ça s'appelle des découvertes sur Insta donc tu vas mesurer la visibilité tu vas mesurer l'engagement la conversion elle arrivera après mais ce qu'on constate avec les Reels c'est que quand on en publie même si on n'est pas viral on voit que nos abonnés ceux qu'on a déjà nous voient enfin de nouveau quand on a un manque de visibilité on se dit je publie pour rien en fait personne ne me voit il suffit parfois de ne publier que des risques c'est-à-dire je vais publier 2-3 risques et en fait de nouveau on nous voit de nouveau nos abonnés nous voient donc si on peut mesurer au moins le retour sur investissement de la vidéo c'est de se dire d'être visible c'est quelque chose quand même qui est super important sur un Facebook on a 5% de visibilité c'est quelque chose qu'on a perdu totalement sur Instagram la visibilité est de moins en moins importante donc au moins mesurer ça qu'est-ce qu'on mesure on mesure combien de personnes combien de comptes nous ont atteint et en plus on a maintenant en plus l'information de combien de comptes personnes qui ne enfin quel est le pourcentage de ceux qui étaient abonnés versus ceux qui ne le sont pas donc ça c'est super intéressant donc ouais la rentabilité elle est là stade de visibilité qui reste intéressant de personnes qui nous ont découvert qui n'étaient pas abonnés est-ce qu'il y a une stade tu sais d'engagement sur la vidéo c'est-à-dire les personnes combien de pourcentage du reel ou du live ou de la vidéo combien de pourcentage ils ont regardé je pense que non j'ai un doute non c'est limité ça ouais c'est quelque chose qui devrait arriver très très prochainement ouais ça c'est un truc qui manque alors que sur Facebook franchement il y a des bonnes stats sur l'engagement sur tes vidéos j'avais juste un petit doute donc je te posais la question pour être sûr mais pour l'instant no stats pas de stats sur la vidéo sur vraiment combien de temps ils la regardent quel est le temps moyen passé etc on l'avait sur les GTV avant mais on l'a plus donc avant on savait combien de pourcentages après le moment les gens décrochaient ça c'est vraiment dommage mais ok c'est clair je pense la réponse est claire par rapport à ça donc on va pouvoir passer aux questions de la fin est-ce que tu es prête ? oui très prête on a trois questions c'est très rapide la première c'est est-ce qu'il y a un livre un podcast ou une chaîne YouTube que tu recommanderais à nos auditeurs ? alors pour Insta pour Insta spécifiquement il n'y a pas enfin moi j'édite une newsletter qui s'appelle Insta News qui permet de montrer toutes les semaines les nouveautés sur Insta et les articles à lire sur Insta mais sinon pour la veille social media je recommanderais un seul podcast pour le coup en français c'est le podcast du Super Daily parce qu'il est vraiment bien pour le coup il parle souvent d'Insta au moins un épisode par semaine il est consacré à Insta voilà celui-là il est ça partage il y a énormément de partage au niveau de l'actu et des retours d'expérience soit c'est thématique enfin c'est souvent par secteur d'activité ou par réseau social ou par fonctionnalité donc le Super Daily il est vraiment moi je l'écoute tous les jours religieusement enfin voilà c'est une vacance mais voilà très bon podcast que je recommande aussi j'aime beaucoup je ne l'écoute pas tous les jours honnêtement ce qui est bien avec leur podcast c'est qu'il y a un épisode par jour donc cinq épisodes par semaine c'est pas mal du tout moi honnêtement je prends vraiment ce qui m'intéresse j'avais déjà dit dans un article que j'ai écrit je reprends les trucs où ils rebondissent sur l'actualité où ils vont un peu commenter où ils vont commenter une étude bon admettons qu'ils font un épisode sur la nouveauté réelle des comment on appelle ça encore des remixes je vais plutôt lire un article là-dessus pour prendre l'information très rapidement mais franchement c'est vrai que si tu veux faire ta veille social media super délice top top deuxième question quels sont les trois outils que tu recommandes encore une fois à nos éditeurs pour leur présence sur les médias sociaux c'est pas forcément obligé d'être Instagram ça peut être d'autres médias ouais alors premier outil Canva pour la création de contenu là pour le coup c'est un classique de classique où en fait toutes les marques peuvent vraiment s'en servir c'est pas seulement celles qui sont en B2B donc Canva pour la création de contenu un outil de stats peu importe n'importe lequel prenez n'importe lequel et analyser les stats parce que il faut vraiment être proche de ces stats ça sert à rien de publier sans jamais savoir ce qui fonctionne ce qui ne fonctionne pas vraiment analyser les stats donc il y en a plein et en fonction des réseaux sociaux forcément ce ne sera pas forcément les mêmes mais il vous faut un outil de stats et puis troisième outil pour moi ça va te faire plaisir je pense Facebook Ads parce que en fait voilà c'est que sans on peut exister organiquement sur n'importe quel réseau social mais néanmoins sur la sphère du groupe Facebook ben voilà investir pour mieux pour mieux rentabiliser tout ce qu'on fait le mieux le mieux évidemment c'est Facebook Ads pour être visible sur Insta Facebook Whatsapp Messenger franchement il n'y a pas mieux à mon sens et ne pas faire de la publicité c'est vraiment passer à côté il y a un énorme potentiel c'est perdre du temps perdre du temps donc ouais un minima pour sponsoriser des postes qui pourraient apporter plus de visibilité ou pour faire un peu de retargeting je trouve que mettre 200 euros par mois là-dedans ou 300 euros donc 10 euros par jour pour une TPE un consultant une PME c'est minimum c'est trop bête de ne pas le faire pour n'importe quel business dis-moi pour l'outil des statistiques si tu en as un en particulier que tu utilises moi j'aime bien AgorApple qui donne des bonnes stats je pense qu'il y a letter.com ils en donnent pas mal non plus il n'y en a pas d'autres que tu connais comme ça moi pour Instagram j'utilise minter.io qui est un outil qui n'est pas très très connu mais qui est vraiment génial il y a tout ce que tu voudras dedans minter.io c'est 9 euros par mois donc c'est vraiment pas cher mais c'est que pour Insta pour le coup où là c'est très très limité sinon pour Insta Facebook je recommanderais Iconesquare qui est un outil français et qui est lui aussi très très bon pour le coup AgorApple c'est vrai que c'est sur tous les réseaux donc du coup tu peux agréger beaucoup de stats ça dépend en fait sur quel réseau tu es présent et quels sont tes besoins effectivement si c'est présent sur tous les réseaux sociaux c'est compliqué d'avoir un outil enfin de payer un outil pour un réseau social il vaut mieux avoir un outil qui fait un peu tout donc AgorApple se le permet pour le coup ils ne font pas que de la stat on peut publier on peut faire de la gestion de communauté enfin pour le coup c'est le outil qui permet de tout faire c'est ça c'est pas juste des stats ça coûte quand même un bon 100 euros par mois mais je le dis quand même c'est un très bon outil que je conseille et que j'utilise donc clairement AgorApple c'est bien Iconosquare aussi peut-être même Buffer je ne sais plus exactement ce qu'ils proposent mais je suppose qu'ils proposent de la stat je pense qu'ils ont Buffer Analytics donc voilà t'as l'air de dire que c'est vraiment important d'en avoir un donc je voulais en citer quelques-uns pour ceux qui nous écoutent donc elle est Iconosquare Mind Letter.com AgorApple et Buffer c'est déjà un bon stack donc voilà je pense qu'on a terminé sur la partie des outils en moins que tu aies autre chose à rajouter là-dessus non 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 c'est déjà pas mal déjà si tout le monde avait fait tout ça ça serait super ça serait super ça serait super je trouve que les outils quand on fait du market digital c'est hyper important d'avoir son stack d'avoir des bons outils de confiance savoir les utiliser efficacement pour gagner du temps je suis d'accord voilà écoute on a terminé merci beaucoup pour ton temps pour tout ce que tu as abordé on voit que tu t'es préparé on voit que tu avais des trucs intéressants à nous partager donc merci et je voulais te demander où est-ce qu'on peut te retrouver éventuellement travailler avec toi que ce soit pour du consulting ou de la formation sur Insta 3S de Citron c'est tout c'est ma carte de visite on va dire 3S de Citron on mettra assurément le lien dans les notes de l'épisode et merci encore merci à toi pour l'invitation c'était génial merci et voilà j'espère que l'épisode vous a plu si vous nous avez bien écouté jusqu'au bout vous avez compris que le format Instagram réel a le vent en poupe et c'est donc ce format vidéo que vous devez adopter sur Instagram pour obtenir de la feralité et pour cela il vous suffit simplement de suivre les bons conseils que nous a donnés Aurélie dans cet épisode les amis avant de vous quitter je vous invite comme toujours à vous abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes et surtout n'oubliez pas de laisser une autre 5 étoiles sur Apple Podcast si vous aimez les épisodes que je sors deux fois par semaine ça vous prend juste deux minutes et nous ça nous permet de faire grandir la communauté autour du podcast allez je vous dis à jeudi pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing et je vous dis à jeudi